Bonjour à tous et merci de ne pas avoir succombé au plaisir de la plage et de ces eaux extrêmement chaudes de la Méditerranée. C'est un très grand plaisir et puis un honneur aussi de venir cet après-midi. Donc merci à la mairie de Port-Vendre, merci à Elisabeth Blanc de m'avoir invité. Mais je voudrais dire aussi l'importance d'un tel symposium qui met en avant la recherche. La recherche, vous savez, elle a un rôle important aujourd'hui dans nos sociétés qui sont quand même beaucoup plus complexes. On voit bien les sujets qui ont été traités toute cette semaine. Et puis pour mieux comprendre, pour fournir un savoir structuré autour de ces grands défis planétaires, je m'imagine toujours qu'est-ce que serait le monde sans l'IPBS, sans l'IPBS, sans le GIEC, sans tout ce savoir humain qui a été accumulé et puis qui a été aussi valorisé. Qu'est-ce qu'on dirait ? On dirait, tiens, il fait plus chaud aujourd'hui, tiens, il y a des événements extrêmes qu'il n'y avait pas avant. Donc voilà, c'est extrêmement important aujourd'hui cette recherche qui est fournie. On vit une période difficile et je dirais plein de défis, mais c'est aussi des challenges, comme on dit en anglais, des défis à relever qui sont tout à fait importants et significatifs. La recherche sera, je dirais, importante pour relever ces défis, comme l'était la recherche. D'ailleurs, moi, je fais souvent l'analogie entre les travaux synthétiques du GIEC ou de l'IPBS avec ceux de Diderot et d'Alembert. Alors, bien sûr, c'était au 18e siècle, mais au 18e siècle, vous savez, Diderot et d'Alembert, ils se sont dit, ben voilà, on a plein de savoirs qu'il faut regrouper pour essayer, pour, à l'époque, c'était pour lutter contre les fake news ou contre toutes sortes de savoirs qui n'étaient pas très bien fondés. Et voilà, donc ils ont fait cette entreprise colossale de réunir les savoirs. À l'époque, il y avait bien sûr d'autres enjeux. Et je trouve qu'aujourd'hui, donc presque 300 ans plus tard, on a aussi des grands défis planétaires et la science va jouer un rôle tout à fait fondamental. Alors, on parle de biosphère. Alors, biosphère, et ça, c'est une diapositive que m'a donnée Karl Volke, qui travaille beaucoup sur le changement climatique et sur tous les défis. Et voilà, donc la biosphère, c'est quoi ? C'est cette couche, et c'est une couche, je dirais, presque infinitésimale au niveau de l'univers, puisque c'est une couche qui fait entre 50 et 70 kilomètres, qui entoure la Terre, et qui contient, jusqu'à preuve du contraire, tout le vivant, tous les êtres vivants de l'univers. Alors, moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, mais c'est tout à fait fragile, c'est tout à fait... C'est rien, c'est presque rien, cette couche qui a de conditions à la fois climatiques, et puis de cette émergence de la vie qui a eu lieu des milliards d'années. Donc, c'est quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose aussi qui est infinitésimale, c'est cette mince pellicule qui est aujourd'hui en péril. Alors, il y avait, on a parlé, bien sûr, toute la semaine du GIEC pour le climat, on a parlé de la biodiversité, et il y avait dans les années 70 deux chercheurs, deux chercheurs un petit peu farfelus, un climatologue, c'était James Lovelock, et puis un microbiologiste, Margulis, et ils ont vu dans cette biosphère, donc cette mince couche de vie au niveau de l'univers, un système physiologique, c'est une espèce d'entité dynamique qui inclut la biosphère et qui maintient notre planète depuis presque 3 milliards d'années en harmonie avec la vie. Et la vie, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fois le climat, bien sûr, influence et influe sur la vie, mais que la vie aussi influe sur le climat. Et tout à l'heure, vous remarquerez que j'ai posé une question à notre conférencier de ce matin, Wolfgang Kramer, en lui demandant, est-ce que c'est une bonne opportunité que le GIEC et les PBS fusionnent, parce qu'en réalité, c'est un défi unique entre le climat et le vivant. Alors voilà, donc on a aujourd'hui des défis importants. Alors moi, je vais vous parler, cette conférence, des océans. Des océans, j'ai travaillé pendant très longtemps sur les pêches, je vous parlerai bien sûr des pêches et de l'exploitation des ressources renouvelables. Alors c'est vrai qu'on a toujours un peu une vision un peu romantique, et ça c'est bien normal, c'est bien justifié, des océans, mais les océans, bien sûr, il y a de très nombreuses pressions sur les océans. Alors au milieu terrestre, c'est vrai qu'on voit toutes ces pressions, vous voyez tous les milieux artificialisés, vous voyez toutes les industries, les pollutions et tout ça, on en a parlé. C'est vrai qu'elles sont, je dirais, plus subtiles, moins visibles, plus invisibles, donc, dans les océans, où vous avez quand même de très très nombreuses activités. Alors on va parler de la pêche, mais il y a l'extraction minière, il y a l'éolien, il y a le, bien sûr, le shipping, qui est le commerce international. On est dans un monde connecté, et même, je dirais, hyper connecté, exploité. Donc vous avez là, par exemple, on a tous ces circuits, ces circuits de mondialisation qui montrent qu'il y a des activités extraordinaires, comme par exemple tous les biens de production, en réalité, 90% des biens qu'on consomme transitent par les océans, et vous avez des milliards de tonnes qui sont transitées par ces navires marchands. Et ça, on pense, on l'oublie. Donc c'est aussi le siège de très nombreuses activités. Alors, ce qui est récemment, il y a eu un article qui m'a fait tilt, parce qu'il a montré qu'il y avait aussi, dans cette économie mondialisée des océans, une très grande concentration. Quand on regarde les huit grands secteurs industriels, alors vous les avez là, tout autour, donc c'est l'exploitation minière, l'exploitation des énergies fossiles, vous avez la production de nourriture à partir des océans, vous avez bien sûr le commerce international, le tourisme, etc. Quand vous regardez tous ces grands secteurs d'activité, vous voyez qu'il y a une centaine, une centaine même de multinationales, de ce qu'on appelle les transnational corporates, qui accapare 60% du chiffre d'affaires total qui est issu des océans. Donc il faut, je dirais que c'est une chose extrêmement importante, qui montre que, voilà, si on veut, quelque part, changer les dynamiques, et adresser les transitions écologiques, économiques et sociales qui sont liées à ces grands défis planétaires, il va falloir travailler et pousser ces grandes entreprises à changer leurs habitudes. Alors, on a de nombreux impacts, bien sûr, vous l'avez vu toute cette semaine, les océans sont chauds, acides, pollués et surexploités. Alors, chauds, ça veut dire aussi qu'ils sont désoxygénés. Alors, bien sûr, on se dit qu'ils sont un peu plus chauds, bon, ça va créer des transformations. En réalité, je pense que, moi, en tant que biologiste, je pense que l'un des facteurs qui va être très éprouvant pour la vie marine, c'est la désoxygénation. En milieu terrestre, on n'a pas de problème d'oxygène. On respire et puis, vous avez 20% d'oxygène, c'est largement suffisant pour entretenir toutes les formes de vie. En réalité, le facteur limitant, en milieu marin, c'est l'oxygène. Et vous savez, les animaux, notamment les poissons, ils ont des branchies, mais c'est des branchies, c'est 2D, c'est en bidimensionnel, et ils ont un corps en tridimensionnel. Donc, il va falloir extraire l'oxygène de l'eau, qui est rare, pour alimenter, finalement, la vie. En milieu terrestre, quand un lion poursuit une gazelle, il calcule. Il calcule parce qu'il y a la gravité. Donc, il calcule combien d'énergie il va dépenser pour bouger sa masse musculaire et attraper la gazelle. En réalité, en milieu marin, le problème ne se pose pas avec Archimède. En milieu marin, le prédateur calcule la consommation d'oxygène qu'il va faire. Donc, il va calculer, et c'est pour ça que, finalement, il va voir, s'il voit une proie, il va se dire, un peu comme le lion, mais est-ce que ça vaut le coup de l'attraper en termes de consommation d'oxygène ? Donc, cette consommation d'oxygène en milieu marin est tout à fait clé, et cette baisse d'oxygène va provoquer des bouleversements. Alors, on le voit, vous avez vu à de nombreuses reprises cette courbe du haut qui montre que nos océans se réchauffent et en se réchauffant, bien sûr, l'oxygène diminue. Alors, il y a une courbe qui m'a aussi, qui m'a vraiment impressionné, que j'ai vu qui a été publiée par les climatologues, qui ont reconstitué, c'est cette courbe du bas, qui ont reconstitué la température de la Terre. Alors, vous voyez, il y a une échelle, alors c'est une échelle qui est un peu compressée, depuis 60 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, et avec, vous voyez, en bleu et puis en rose, là, les projections les plus pessimistes du GIEC. Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est qu'il y a 60 millions d'années, on n'était pas là, qu'il y avait des dinosaures, des tas de bêtes un peu fantastiques. Vous voyez qu'il y avait un climat qui était à plus 10 degrés, donc des températures qu'on ne connaît pas. Et vous voyez que la période récente, durant l'Holocène, c'est cette période récente des 10 000 dernières années, vous voyez, ça a été, dans l'histoire de la Terre, d'une stabilité, j'allais dire, presque biblique. C'est-à-dire qu'on a eu, et ça, c'est l'émergence, finalement, de l'humanité telle qu'on la connaît. C'est l'émergence de l'agriculture, c'est l'émergence de tous les circuits commerciaux. Donc, cette stabilité du climat, elle a fait nos sociétés. Elle a fait nos sociétés. Alors, pardon, j'ai appuyé sur le même bouton. Donc, on voit bien que, jusqu'à présent, ces 10 000 dernières années, on a construit nos économies sur cette stabilité qui nous a permis beaucoup de choses, du point de vue de production agricole, halieutique, etc. On voit bien qu'on est là, aujourd'hui. On voit bien qu'on est au début du changement climatique et que toutes ces enveloppes qui nous sont données par le GIEC vont transformer, finalement, notre climat. Et le terme, d'ailleurs, le terme qui est utilisé par Futurers, c'est le terme de transformation. On ne va plus être dans un monde de variation, parce que, vous savez, il y avait des années chaudes, il y avait des années froides, des années pluvieuses, des années pluvieuses. Aujourd'hui, on est dans un monde de transformation, c'est-à-dire qu'on n'aura plus nos repères d'enfance, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de repères. Donc, ça, c'est, je dirais, aussi, d'un point de vue économique, bien sûr, d'un point de vue social, ça va être une donnée nouvelle, ce monde en transformation. Alors, je vais vous parler de la pêche. La pêche qui a une histoire, on va le voir, qui démarre, une pêche industrielle très intensive après-guerre. Alors, la pêche, c'est d'abord, que dire ? La pêche, elle a une empreinte globale. C'est-à-dire qu'on pêche dans tous les océans du monde, à toutes les profondeurs, on pêche beaucoup d'espèces. Et, vous voyez, en termes d'empreintes géographiques, c'est 200 millions de kilomètres carrés versus 50 millions de kilomètres pour l'agriculture. Alors, la pêche, elle fournit beaucoup moins de protéines que l'agriculture, 10%. Et vous voyez qu'on a une empreinte absolument colossale en termes d'impact sur les habitats, mais aussi sur les espèces, sur la biodiversité. Et la pêche aussi, elle a, en agriculture, quand on regarde l'agriculture mondiale, le nombre d'agriculteurs au niveau mondial a diminué. Le nombre de pêcheurs a considérablement augmenté. Alors là, il y a une parenthèse, c'est qu'il a considérablement augmenté, sauf dans les pays développés où il a diminué. Mais, par exemple, en Asie, il y a eu un triplement du nombre de pêcheurs. Parce que la pêche, vous savez, ça n'a pas besoin de foncier. Donc, c'est un exutoire, la pauvreté. Et si on veut gagner un peu d'argent, on va pêcher. Et autre fait marquant de ces pêcheries mondiales, c'est que l'agriculture, on a augmenté avec l'innovation, avec la technologie, on a augmenté les rendements, on a augmenté la production mondiale. En pêche, depuis les années 80, 90, on va le voir tout de suite, en réalité, la production a stabilisé, malgré l'accroissement technologique et malgré le nombre de pêcheurs qui a considérablement augmenté. Aujourd'hui, les FAO, le groupe onusien qui s'occupe de l'alimentation et notamment des pêches, démontrent qu'il y a entre 3 et 4 fois trop de bateaux. Et il y a, aujourd'hui, je ne dirais pas trop de pêcheurs, parce que ça dépend comment on pêche, mais aussi beaucoup de technologies qui vont contre nature, c'est-à-dire qu'on exploite sans tellement trier ce qu'on pêche. Alors, voilà, ça, c'est des pressions quand même assez considérables. Et puis, il y a une pression considérable, c'est notre appétit croissant pour le poisson. Alors là, il y a plein de courbes. Regardez juste cette courbe en vert. Ça, c'est la consommation par habitant. Donc, depuis les années 50, vous voyez, juste au sortir de la guerre, jusqu'aux années 2020, ça continue d'augmenter. Ça, c'est produit par la FAO. Alors, cette courbe nous dit quoi ? Nous dit que, dans les années 50, on mangeait entre 6-8 kilos de poissons par habitant. On était 3 milliards, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on doit être quelque chose comme 7 milliards, un peu plus. Et aujourd'hui, on est passé, vous voyez, cette augmentation qui n'arrête pas, d'année en année, de se maintenir. Donc, aujourd'hui, on mange au niveau par habitant mondiaux. 21 kilos plus. Même, ça doit être monté dans les derniers rapports à 22 ou 23 kilos. Donc, on a un appétit croissant pour le poisson. Donc, ce qui met, bien sûr, une pression énorme, puisque, comme je vous l'ai dit, on est à 3 milliards, on est à 7 milliards. Donc, ça met une pression. Alors, les ressources en poisson, c'est des ressources sauvages. C'est du bio. Et c'est notre dernière... Moi, je suis content d'avoir travaillé là-dessus parce que c'est notre dernier exemple de l'exploitation d'une ressource sauvage. Quand vous mangez du poisson de pêche, je ne parle pas de l'aquaculture, vous mangez une ressource sauvage. Alors, depuis bien longtemps, en milieu terrestre, on a l'agriculture qui nous fournit des tas de protéines et des animaux à manger, mais qui sont d'élevage. Donc, c'est notre dernière ressource sauvage exploitée à une échelle industrielle. Alors, on peut regarder un peu l'évolution de ces captures. Donc, ces captures, vous voyez, elles ont augmenté. C'est la courbe en bleu. C'est tout ce paquet bleu dans le milieu marin. Donc, vous voyez qu'il y a eu une augmentation, à peu près 25 millions de tonnes. On monte à peu près à 75, 80, 90 millions de tonnes dans les années 85, 90. Et là, on voit que malgré l'augmentation du nombre de pêcheurs, malgré l'augmentation mondiale, malgré l'augmentation de la technologie, on a un plateau. Et même, quand on regarde ces statistiques un peu plus affinées, on s'aperçoit que les quantités débarquées semblent diminuer, quelque chose comme un million de tonnes par an, dues à la surexploitation. Alors, bien sûr, on a cet appétit insatiable et il y a eu cette erreur. Donc, on consomme du poisson et la façon de combler le trou, c'est de développer l'aquaculture. Et vous voyez que l'aquaculture a pris un essor absolument fantastique, puisque débarque aujourd'hui quelque chose comme 60, 70 millions de tonnes. Alors, l'aquaculture, pour vous, c'est, pour les Européens, c'est surtout le saumon, les dorades, les barres, etc. Les huîtres, bien sûr. En réalité, 70% de l'aquaculture, c'est chinois, c'est asiatique, et ce sont des carpes, des carpes herbivores ou du tilapia. Donc, vous voyez que on aime le poisson et que, de plus en plus, on met une pression fantastique sur le poisson. Alors, bien sûr, ça a des effets sur les écosystèmes. Sur les écosystèmes, et vous avez ça, on peut ranger les... Alors, on appelle ça des stocks de poissons. Vous voyez, c'est très militaire. En réalité, c'est population de poissons, mais l'haliotique est très militaire. On parle de recrutement, on parle de stocks de poissons. Donc, on classe ces stocks de poissons en surexploités, exploités au maximum et faiblement exploités. Alors, vous le voyez bien, on a de moins en moins d'espèces qui sont faiblement exploitées. C'est-à-dire qu'on exploite à peu près tous les poissons et de manière intense et toutes les zones. Voilà. Et donc, surexploités, et ça, c'est cette courbe qui descend, qui montre que, dans les années 50, on en avait... Dans les années 74, là, il y a 50 ans maintenant, on avait 10% des stocks qui étaient surexploités et qu'aujourd'hui, on a à peu près un tiers des stocks surexploités. Surexploités. Alors, surexploités, c'est vraiment que, bien sûr, quand on pêche, on abaisse le niveau de l'abondance d'une ressource. Mais, classiquement, on dit, on devrait dire qu'il ne faut pas l'abaisser au-dessus de 50% de son niveau naturel. Or, les niveaux qui sont pris ici comme référence, c'est plutôt 20-25%. Donc, vous avez un milieu marin qui est surexploité. Alors, je vais parler un tout petit peu de la Méditerranée. Méditerranée, c'est le livre des records. Le livre des records, alors, on vous a dit, pour le réchauffement climatique, mais aussi pour la surexploitation. En réalité, 90%, et ça, toutes les analyses scientifiques le vérifient, 90-95% des stocks sont surexploités en Méditerranée. Et, vous savez, j'habite à côté de Sète. Alors, je vais sous le marché de Sète, là, et je discute toujours avec les marieurs. Et puis, bien sûr, ils ont des beaux tas de poissons, mais la plupart viennent d'Atlantique ou viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut voir qu'en France, et ça, c'est surtout les marchés dans les supermarchés, 90%, 90% du poisson blanc, c'est-à-dire morue, lieu noir, etc., donc des poissons qui sont très consommés au niveau français, viennent de l'extérieur, c'est-à-dire ne sont pas du tout pêchés par des pêcheries locales méditerranéennes ou atlantiques. Alors, la Méditerranée, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est le 5% qui reste ? C'est le thon rouge. Sachez que le thon rouge, c'est le seul espèce qui est sous quota, c'est-à-dire où on fixe des captures annuelles, et puis, alors, le thon rouge, ça a été une longue histoire, on pourrait en parler pendant des heures, mais ce qui s'est passé, c'est que dans 2008, il s'est complètement effondré par la surexploitation, on a mis le haut là, une bonne chose, et finalement, et ça, ça doit redonner de l'espoir, je dirais, je suis aussi ici pour vous redonner de l'espoir sur la gestion des ressources marines, parce que, même si des fois je présente des chiffres qui sont un peu alarmants, c'est que quand on gère une ressource marine, eh bien, ça marche, ça marche, c'est-à-dire que les stocks se reconstituent, et puis après, les pêcheurs sont extrêmement contents parce qu'ils ont du poisson à pêcher. Alors, à 7, je dirais, aussi, là, avec la crise du gasoil, et puis, le fait qu'il n'y ait plus de poissons dans la mer, eh bien, les pêcheurs s'arrêtent de pêcher, en tout cas, les chalutiers. Alors, je vais vous présenter quelques diapos sur les effets de cette surexploitation. Bon, il y a des poissons, ça, ce n'est pas des poissons, mais c'est des raies, des raies et des silaciens, qui ne sont pas des espèces tellement consommées, mais qui sont aussi, parce que la pêche, par exemple, la pêche du chalut est une pêche qui détruit beaucoup la biodiversité, et l'abondance diminue beaucoup. Donc, voilà, par exemple, des séries historiques, vous voyez, dans les années 50, vous avez là, en haut, l'abondance de ces raies, et puis aujourd'hui, c'est peau de chagrin, c'est-à-dire que vous avez presque plus de raies. Vous avez aussi, en Méditerranée, je ne sais plus, peut-être, c'est à peu près 80, autour de 86, 90, des espèces de requins, et vous voyez, dans l'Adriatique, il y a sur le dos, qui est un chercheur qui travaille en mer atriatique, qui suit tous ces requins, et puis, avec des téléphones portables, il y a une application pour suivre toutes les captures, pour voir si ces espèces-là, qui sont listées, donc vous avez une dizaine d'espèces, sont encore présentes. Donc, on peut se tranquilliser qu'on ne sera pas mangé par un requin en Méditerranée, mais là où c'est vraiment pas formidable, c'est que toutes ces espèces ne sont pas vues depuis 10, 20 ou 30 ans. Et puis, vous avez aussi des espèces qui sont éteintes, comme par exemple, ces pristices requins-ci. Alors, cette surexploitation, c'est quoi ? C'est qu'on a, vous savez, l'histoire de la pêche, ça a été pêcher, surexploiter, et faire croire que la surexploitation n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a pêché dans des zones, on a surexploité, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est déplacé, après on a pêché plus profond parce qu'on a pêché d'autres espèces, ou les mêmes espèces, mais plus profondes, pour maintenir les captures. Et puis, on a pêché d'autres espèces pour faire croire que les niveaux des captures, et ça, on le voit très bien quand on regarde, vous voyez, il y a ces captures mondiales, on voit ce pic, mais on voit bien que le pic, à un moment donné, s'effondre un peu et que les quantités de certaines espèces s'amoindrissent. Et on pêche, donc les poissons sont moins abondants, ils sont plus petits, plus petits. Alors plus petits, ça veut dire quoi ? Par exemple, des études très fines faites sur le très long terme dans l'Atlantique nord-ouest montrent que, si vous mettiez un, donc c'est au Canada, si vous mettiez un masque dans les années 60, le poids moyen d'un poisson, c'était 2 kg, à peu près. C'est un chiffre à peu près, mais ça a été quantifié précisément. Et aujourd'hui, si vous mettez un masque et vous plongez, puis vous calculez le poids moyen d'un poisson, c'est 200 grammes. Donc nos poissons sont beaucoup plus petits. Vous savez, autrefois, on avait des grandes poissonnières qui ont été mises au rebut parce qu'il y avait des gros poissons. alors, quand vous lisez le guide d'Alexandre Dumas, le livre de cuisine d'Alexandre Dumas, il dit, prenez une grosse morue d'un mètre de long, etc. Donc, grosse morue d'un mètre de long, aujourd'hui, elle fait 20 centimètres ou 30 centimètres. Donc, voilà. Donc, nos océans sont beaucoup plus petits. Nos poissons dans nos océans sont beaucoup plus petits. et on a eu ces astuces. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Madoff. Alors, Madoff, vous savez, c'est le financier qui a escroqué tout le monde en mettant en place une chaîne de Ponzi. Une chaîne de Ponzi, c'est quoi ? C'est, vous me donnez 100 euros puis je vous dis, ah, dans six mois, je vous donne 120. Alors, bien sûr, pour rendre 120 dans six mois, c'est des choses qui ne sont pas possibles techniquement où, voilà, il faut faire plein d'astuces. Donc, il s'est enrichi puis il a fait une chaîne de Ponzi, c'est-à-dire fait croire au premier que ça marchait. Donc, les autres, qui ont été des gogos, sont venus et ont investi. Donc, c'est une chose qui marche toujours puisque, vous voyez, Madoff a réitéré ça avec les plus grands esprits financiers récemment à New York. Bon, il en est mort et puis il est passé par la casse-prison. Alors, c'est ça pour vous dire que l'exploitation des ressources renouvelables, on joue un peu le même jeu. C'est-à-dire qu'on fait croire que la nature produit énormément mais c'est réalisé avec un modèle qui n'est pas durable. Un modèle qui n'est pas durable. C'est-à-dire qu'on exploite localement, je vous l'ai dit, puis après, on va l'exploiter ailleurs, on va l'exploiter plus profond, etc. Donc on a plein d'astuces pour faire croire qu'on peut maintenir les captures mais en réalité, on ne peut pas. On peut les maintenir seulement en ayant ce jeu de passer d'une espèce à l'autre, etc. Alors, je voudrais vous parler de biodiversité et changement climatique. On vous en a parlé certainement cette semaine. Alors, les mers se réchauffent et, bon, il y a des animaux dans la mer qui peuvent se déplacer et d'autres qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, bien sûr, on a vu, et les étudiants ont étudié ça aussi, que les milieux coralliens, les milieux avec des algues et c'est des espèces qui sont avec très très faible mobilité, donc, généralement, elles sont décimées par ce changement climatique. Alors, les poissons, moi, je vais vous parler des poissons parce qu'on a travaillé là-dessus. Les poissons, eux, ils migrent. Ils migrent et les poissons, eux, ils n'ont pas lu le rapport du GIEC, mais je peux vous dire que les vitesses de migration depuis la zone intertropicale, donc, toute cette zone-là vers les pôles est extrêmement active et on voit toutes ces espèces en Méditerranée ou ailleurs ou dans le golfe de Gascogne, on voit déjà des espèces tropicales. On a parlé de cela. Alors, les chercheurs, ils modélisent, donc, ils relient, si vous voulez, ils relient les sorties du modèle du GIEC, les sorties du modèle climatique avec, on a fait, et ça, on l'a fait, nous, par exemple, à Montpellier, des modèles assez sophistiqués d'habitat et comment ces habitats vont être changés et comment les préférences, parce que chaque espèce a des préférences. une morue, par exemple, c'est plutôt un habitat froid, une température plutôt de 10 degrés plutôt que 25 degrés pour un barracuda. Donc, on connaît à peu près pour des milliers et des milliers d'espèces les préférences des habitats et puis, on peut modéliser ça avec les scénarios du GIEC. Et ça donne, alors, bien sûr, ça, ça a été publié en 2010, donc ça a été raffiné, mais ça donne une vision de comment les espèces vont se déplacer et à quelle vitesse. Et ce qu'on voit, c'est que toute cette zone intertropicale, cette zone qui finalement dépend le plus des protéines marines, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le golfe de Guinée, au Sénégal, au Côte d'Ivoire et bien sûr, le poisson, c'est le quotidien. C'est le quotidien pour la nourriture. Donc, quand on fait ces scénarios-là, on voit qu'on va avoir des diminutions absolument incroyables dues à ces migrations d'espèces et à ces déplacements de population vers les pôles. Alors, on ne garantit pas les chiffres, mais c'est de plusieurs dizaines de pourcentages. Donc, ça va avoir des effets extrêmement importants sur l'alimentation et donc de cette zone intertropicale qui dépend grandement du poisson. Alors, on peut aussi, je vous l'ai dit, par exemple, une morue, ça n'a pas la même préférence qu'un thon ou alors qu'un barracuda au point de vue température. Alors, ce qu'on peut faire, on prend toutes les espèces qui sont exploitées dans le milieu marin et puis on les affubles d'une température moyenne et on regarde l'évolution des captures mondiales. Donc, vous prenez toutes les captures mondiales depuis 50 ans et ce que vous voyez, c'est une tropicalisation des captures mondiales. Je vous ai montré les captures mondiales de l'FAO. Alors, c'est des calculs, je dirais, un peu rudimentaires avec des statistiques qui sont aussi assez brutes. Vous voyez, chaque pays envoie les statistiques de pêche ventilées par espèce aux Nations Unies. Voilà. Donc, ce n'est pas extrêmement fin comme données. Mais, alors, la personne qui a fait ce travail, c'était Paulie et puis son équipe, je leur ai dit, mais vous n'allez pas voir quelque chose. Le signal de tropicalisation, vous n'allez pas le voir parce qu'avec des données aussi rudimentaires, on ne va pas le voir. Eh bien, si, on l'a vu. Ils l'ont vu et ils l'ont publié, bien sûr. Donc, on voit que les captures se tropicalisent. C'est-à-dire que le poisson que vous achetez chez votre poissonnier, ça devient de plus en plus en faisant un énorme raccourci des barracudas plutôt que des morues. Et ça, vous le voyez, il y a aussi tout ce travail qui a été fait à des échelles plus fines en Méditerranée et qui monte cette tropicalisation. Alors, souvent, on vous dit, les gens qui ne sont pas tellement sensibles au changement climatique qui vous disent « Oui, bon, d'accord, il y a des pays qui vont perdre, la zone intertropicale va se vider un peu de ses poissons, mais, mais, on va avoir les zones arctiques, par exemple, qui vont développer des pêcheries et les biomasses de poissons vont se développer. » Alors, ça, c'était un sujet qui m'importait beaucoup parce que le discours, il va y avoir des gagnants puis il y aura aussi des perdants. Mais, bon, voilà, c'était dans la tête des gens qui sortaient ça, c'était, alors ça, c'est vrai, qu'il y aura des gagnants et qu'il y aura des perdants, mais l'autre idée qu'il y avait derrière, c'était, ça va être un jeu à somme nulle. Alors, on a fait ce qu'on a fait, on a pris toutes les modélisations et puis sophistiqué avec différents types de modèles, il y a au moins six ou sept modèles différents qu'on a été pris avec toutes les données possibles et imaginables et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas du tout un jeu à somme nulle. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme négative. C'est-à-dire qu'on va perdre avec le changement climatique, il y aura des gagnants, il y aura des perdants et ça, on les connaît presque déjà, mais il y aura, le monde de la pêche va y perdre. globalement et les diminutions du potentiel des captures, donc ça, ça a été publié dans l'IPBS l'avant-dernier, je pense, donc 20 à 24% de diminution. Donc, ce sont des diminutions énormes et ce qui a été montré aussi, c'est la chute de la production primaire. Alors, chute de la production primaire, laboratoire à sept, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés parce qu'une année, les pêcheurs sont venus et puis on dit, regardez, les sardines, elles sont toutes petites, il y en a moins, elles se reproduisent mais elles restent toutes petites et puis elles sont comme maigres, les sardines et les anchois. Alors, ils ont regardé ça dans tous les sens, ils se sont dit, d'où est-ce que ça vient ? Et donc, toutes ces tendances lourdes, ils ont essayé de les interpréter. Alors, toutes les hypothèses y sont passées. Est-ce que c'est les tons rouges ? Comme les tons rouges sont plus abondants, ils les mangent, enfin bon, il y a eu toutes les hypothèses et ce dont on s'est aperçu et l'hypothèse qui a vraiment été retenue et confortée, c'est que finalement, les sardines, les anchois ont beaucoup moins, vous savez, le plancton a changé aussi. Le plancton a changé, la nature du plancton et les espèces de plancton ont changé et la sardine était habituée finalement à manger un certain type de plancton et aujourd'hui, elle ne le trouve plus. Donc, elle ne peut pas se reporter comme ça, la nature, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est un ensemble de connexions extrêmement subtiles entre les espèces et donc, elle ne peut pas se reporter sur un autre type de plancton donc, elle maigrit et ça pose bien sûr des tas de problèmes sur l'évolution de ces populations. Alors, on parle beaucoup des méduses et on en voit de plus en plus en Méditerranée. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la dynamique des écosystèmes et ce qu'il faut voir, c'est que toutes les espèces dans le milieu marin sont reliées entre elles de façon extrêmement ténue. Alors, pourquoi ? Eh bien, la première chose, c'est que tous les poissons, et ça, c'est tous les poissons marins, produisent des œufs qui font un millimètre. Alors, un ton rouge, un ton rouge, ça peut faire 600 kilos, ça peut faire 3 mètres de long, ça produit des œufs d'un millimètre. Un petit gobie, un plage, ça produit des œufs d'un millimètre. Une sardine, ça produit des œufs d'un millimètre. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que le fonctionnement dans le milieu marin, il est différent du milieu terrestre. Vous pouvez avoir un prédateur qui est mangé par sa proie. Vous ne voyez pas en milieu terrestre une gazelle adulte manger un petit lionceau, ça n'existe pas. Vous voyez ça en milieu marin parce qu'une sardine à l'âge adulte peut très bien manger les œufs et les larves d'un ton rouge. Donc ça, ça induit des tas de dynamiques et une des dynamiques c'est par exemple les méduses. Les méduses, en réalité, les méduses, vous savez, elles sont très rares dans le milieu. De temps en temps, on avait un petit pic au mois de juin ou au printemps, mais quand vous supprimez tous ces prédateurs, vous avez des plumes de méduses et il y en avait eu un qui avait été documenté par le laboratoire à Naples qui montrait c'était sur les côtes c'était à l'est de la Méditerranée. Il y avait toute une zone qui faisait 50 km sur 5 km et qui était complètement colmatée par 500 000 tonnes de méduses. Et donc ça, c'était des événements extraordinaires et qui reflétaient finalement le déséquilibre de l'écosystème. Alors pour vous illustrer cette petite histoire, je vais vous montrer un autre exemple sur lequel on a beaucoup travaillé parce que j'ai travaillé beaucoup en Afrique du Sud et puis en Namibie, c'est le rôle de ces petits poissons. Vous savez, ces petits poissons, ça c'est le hareng, la sardine, l'anchois, c'est ce qu'on appelle le « forage fish », c'est les poissons fourrages. En réalité, tous ces petits poissons, ils sont mangés par les autres, par les oiseaux marins, par les mammifères marins, par les grands poissons, etc. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'environnement les affaiblit alors que la pêche les surpêche ? Alors c'est ce qui se fait passer ici, dans le Nord-Banguela, où il y avait d'énormes biomasse et de capture de sardines et d'anchois. Et là, il y a eu des événements climatiques adverses, plus une surexploitation vraiment chronique qui fait que c'était presque une expérimentation à grande échelle. Les sardines, les anchois, tout ça, étaient presque disparus. Et là, ce n'était pas du tout le cas en Afrique du Sud où il y a vraiment une gestion beaucoup plus écosystémée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y avait deux espèces qui étaient présentes en Namibie. C'est en Namibie, cette zone où il y a eu cet événement climatique plus la surexploitation qui était présente mais de façon négligeable avant les années 70, elles ont, pour ainsi dire, colmaté l'écosystème, c'est-à-dire qu'on a entre 20 et 40 millions de tonnes de méduses et de façon constante. Et ça, c'est vraiment, c'est deux fois et demi la biomasse des poissons. Et ça, vous voyez, c'est depuis les années 80-90. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, pour les pêcheurs, je peux vous dire que c'est une misance irritante. C'est-à-dire, vous voyez là, on est en train de trier le poisson au milieu d'une boue de méduse. Alors, ces méduses, elles sont, et ça, c'était des premiers exemples qui avaient été montrés sur ce qu'on appelle un changement de régime. C'est-à-dire, vous produisez, vous avez un écosystème qui produit poisson, puis tout d'un coup, hop, il se met à produire de la méduse. Alors, quand on a publié ça, on nous a dit, oh non, ça n'existe pas parce qu'ils avaient, les changements de régime, on les avait étudiés dans des milieux très restreints comme les lacs ou les choses comme ça et on nous a dit, non, non, ce n'est pas possible. Et depuis, vous avez la mer Noire, vous avez la mer de Boaille, vous avez la mer de Chine, etc. Il y a plein d'endroits où on observe les mêmes choses. Alors, ça, c'est un incident sur les poissons, sur la pêche, parce que, finalement, les méduses, vous savez, elles sont urticantes et elles attrapent toutes les oeufs et les larves des poissons qui ont bien du mal après à grandir. Et, ce qu'on a découvert aussi récemment, c'est qu'en réalité, on ne savait pas qui mangeait les méduses dans les océans. On croyait que c'était certaines espèces, les tortues marines, les retons rouges, etc. Et, parce que ça se digère très vite, c'est de l'eau, les méduses. Et en réalité, avec des analyses très fines, on s'est aperçu que tous les poissons mangent les oeufs et les larves de méduses. Donc, quand vous avez des poissons, vous n'avez pas de méduses. Alors, quand vous avez des méduses et que vous n'avez plus de poissons, vous n'avez plus d'oiseaux non plus. Alors là, vous voyez une photo, ça, ça illustre bien ce qui s'est passé en Namibie. Voilà une photo des années 30 à l'Uderitz, quand il y avait des sardines et vous voyez, les monchots, ils étaient contents parce qu'ils avaient de la nourriture. Il y avait les fous de Bassan aussi et toutes ces populations-là se sont écroulées et maintenant, vous n'en avez plus à cause de ce manque de nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, vous voyez qu'à travers cet exemple-là, on vous montre que les écosystèmes, il ne faut pas les déstabiliser parce que sinon, on a des surprises et souvent, ce ne sont pas des bonnes surprises. Alors, on a développé, et ça, ça fait une vingtaine d'années, une approche écosystémique des pêches qui entend réconcilier, biodiversité, exploitation. Alors, cette approche écosystémique, c'est quoi ? C'est remettre des systèmes de production, pas simplement produire de la sardine, pas simplement produire de la morue, mais aussi faire attention aux fonctionnements de l'écosystème et aux autres espèces. Vous voyez bien, il peut y avoir des grosses surprises si on gère mal ces choses-là et si on ne fait pas attention. En réalité, vous avez l'équivalent en milieu agricole. Vous avez l'agroécologie, l'agrobiologie qui essaient de remettre les systèmes de production agricole dans la conservation des sols, dans la conservation de la biodiversité environnante. Et donc, ça part du même préoccupation de réconcilier les systèmes de production avec la nature. Alors, c'est donc ça l'approche écosystémique des pêches. C'est réconcilier l'exploitation et la conservation. Bien sûr, ça veut dire aussi qu'on maintient les emplois. Et je pense que si on avait su développer en France, en Europe, l'approche écosystémique des pêches depuis une vingtaine d'années, ou même 25 ans, comme on l'a fait en Afrique du Sud, on n'aurait pas au moins ces problèmes d'emploi qu'on a dans nos pêcheries européennes. Alors, l'objectif, bon, là, je vous ai mis un peu ce qu'on trouve dans la littérature, c'est éviter la dégradation des écosystèmes, minimiser le risque de changements irréversibles. je vous en ai montré avec ces changements qui sont en plus amplifiés par le changement climatique, mais aussi la surexploitation, et puis obtenir et maintenir des avantages socio-économiques à long terme. Voilà. Et c'est générer des connaissances sur les processus écosystémiques. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on a fait finalement, parce qu'en Afrique du Sud, on s'est dit, mais quand même, il faut faire quelque chose. s'il faut mieux comprendre quelle quantité de poissons fourrages il faut laisser dans les océans pour maintenir tous ces prédateurs, pour maintenir les oiseaux, pour maintenir les poissons, les gros poissons, et puis maintenir les mammifères marins. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que les mammifères marins, eux, se sont reportés sur des poissons comme le merlu, qui ne sont pas des poissons gras, et donc la reproduction se fait très mal chez les mammifères marins au Namibia à cause de ça. Donc voilà. Donc, on s'est dit ça, on a regardé au niveau mondial et puis finalement, on a mis ensemble toutes les données, vous voyez, toutes les données de pêche de toutes ces ressources mondiales. Alors, dans chaque point-là, vous avez les oiseaux qui étaient concernés. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait un chercheur qui pendant 40 ans, ou des fois, il y a des séries de 60 ans, on fait quoi ? On regardait le nombre d'oiseaux marins, leur progéniture, et puis des chercheurs qui ont calculé combien il y avait de poissons dans la mer pour les nourrir. Et on a mis tout ça ensemble et puis on s'est aperçu que, alors bien sûr, il y a beaucoup de variabilité, mais on s'est aperçu que pour maintenir ces populations d'oiseaux saines et que l'écosystème fonctionne en quelque sorte, il fallait à peu près un tiers pour les petits oiseaux. C'est-à-dire, vous prenez l'abondance maximale de votre série et vous, après, vous dites, ben voilà, un tiers, il faut laisser au moins un tiers de la biomasse de cette quantité de population de poissons fourrage dans les océans pour maintenir ces oiseaux marins. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous savez, il y a des quotas et pour l'instant, les quotas, ils ne sont pas du tout calculés en tenant compte de ces dynamiques et de ces interactions écosystémiques. Donc, en réalité, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il fallait diminuer ces quotas et aller vers, vous voyez, dans l'approche conventionnelle, je vous ai dit 25%, en réalité, il faut laisser au moins 40% de la biomasse de ces poissons proies pour les prédateurs. Alors, on vous l'a présenté beaucoup de fois, je pense, cette semaine, c'est l'agenda des Nations Unies qui définit la durabilité. Alors moi, j'ai travaillé à Bruxelles ces six dernières années. Vous avez peut-être lu le Green Deal, toutes les initiatives, je dirais, qui sont vraiment importantes sur les orientations de l'environnement, les façons aussi d'atténuer le changement climatique. Alors, au niveau européen, il y a, sur tous les programmes, sur toutes ces structurations de futur, il y a, je dirais, deux obsessions et qui sont légitimes. C'est le changement climatique. Il va falloir qu'il y ait un pourcentage significatif des ressources qui aillent vers l'atténuation du changement climatique, quel que soit le secteur qui est traité au niveau européen. Et puis, la boussole, la boussole, c'est vraiment les objectifs du développement durable qui sont au nombre de 17. Parce qu'on peut avoir, si vous voulez, l'idée, c'est que, par exemple, pour le milieu marin, vous avez l'ODD 14. Donc ça, c'est maintenir la vie dans les océans saines, voire beaucoup moins de pollution, etc. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant. mais on peut avoir des très beaux océans, tous mourir de faim, avoir aucun emploi, etc. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir ce cadre-là pour réduire les inégalités. Par exemple, c'est l'ODD 10, la faim, c'est 2, la pauvre vêtée, etc. Donc à chaque fois qu'on va traiter d'un sujet, il va falloir considérer un petit peu tous ces objectifs du développement durable. Et ça, je dirais, dans le milieu marin, il va falloir traiter d'un certain nombre de choses. Par exemple, vous voyez, sur l'ODD 1, la pauvreté, pauvreté et pauvreté-océans. Bien sûr, on a beaucoup parlé du 13, c'est le combat pour l'atténuation du changement climatique et les océans. Donc voilà. En réalité, ce qui est vraiment important, ce n'est pas franchement les boîtes, mais c'est plutôt les interactions entre les boîtes qu'il va falloir scientifiquement et puis aussi politiquement traiter. C'est-à-dire, voilà, océans, pauvreté, océans, alimentation, océans, changement climatique. Le niveau de la... On en a parlé, il y avait un poster qui vous a présenté ça tout à l'heure. On a publié récemment un article dans Science sur les réserves marines. Aujourd'hui, on le voit, vous avez vu la couverture mondiale des océans, couverture et l'impact de la pêche. On voit qu'on devra protéger la nature tout en, je dirais, tout en tenant compte des spécificités. Bien sûr, il y a des peuples qui vivent, comme vous avez en Amazonie, qui tirent leurs ressources, qui ont des modes, des pratiques qu'il faut prendre en compte. mais ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir protéger la vie marine avec ces réserves marines. Souvent, les gens qui attaquent les réserves marines, c'est parce qu'ils mettent en exerbe un mouchoir de poche où tout le monde va pêcher, tout le monde fait un peu n'importe quoi dans la réserve marine. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Toutes les études sérieuses qui ont été menées sur le long terme, avec un problème d'échelle. Il ne faut pas que ça soit des mouchoirs de poche ou que ça soit... Il faut vraiment qu'il y ait des... On voit bien les effets positifs que ça engendre. Alors, on a parlé de ça, je pense, même ce matin. Il y a cet objectif de 30 % à 2030. Et là, je dirais qu'il faudra être rigoureux et rigoureux sur les définitions. Parce qu'on peut dire qu'on fait des réserves marines, mais il faut qu'elles soient protégées. Et ça, le terme protégé, souvent, on l'oublie. Alors là, dans ce guide, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que ça définit, parce que vous savez, en France aussi, il y a beaucoup, et surtout en ce moment, de discussions sur qu'est-ce que c'est qu'une folie protected, c'est-à-dire pleinement protégée, hautement protégée, protégée modérément et protégée de manière minimale. Alors, si on prend ce guide qui a été publié dans Science, qui est un guide qui dit les choses suivantes, c'est que si on prétend avoir une aire marine pleinement protégée, on ne fait pas d'extraction minière, on ne fait pas... Bon, il y a peut-être un petit peu d'infrastructure, un petit peu d'aquaculture, mais on ne pêche pas. et le tourisme, par exemple, peut faire, mais pas de façon intensive. Donc, voilà. Donc, si on est sérieux avec ces définitions, je pense que ça va éviter, comme le sposter qui nous a été présenté ce matin, où on déclare 10, 20 % d'air marine protégée, et en réalité, c'est des airs marines, mais ce n'est pas protégé du tout. Donc, si on est sérieux, si on utilise une rigueur un petit peu scientifique, on pourra améliorer les choses et améliorer la protection de la biodiversité. Alors, souvent, ces airs marines protégées, elles sont... Il y a des pays qui le font bien. Elles sont extrêmement... permettent une production de poissons. Alors, elles sont toujours souvent mises en avant pour produire plus de poissons, mais en réalité, elles peuvent aider à l'adaptation au changement climatique en protégeant des jaunes extrêmement sensibles comme les zones de mangroves. Et puis, quand votre système, votre écosystème fonctionne bien, en réalité, il capture beaucoup de carbone. Un stock, vous savez, quand vous avez 30 millions ou 40 millions de tonnes de poissons fourrages dans des écosystèmes, de 5 à 10 millions, comme au Pérou, mais mondialement, vous capturez beaucoup de carbone. Donc, voilà. Il y a aussi toute une réflexion et tout un champ de recherche aujourd'hui pour savoir finalement combien une baleine séquestre de carbone, combien ses ressources aussi séquestrent de carbone, ses ressources en poisson. Alors, j'ai un peu de temps encore ou pas ? Vous n'allez pas compter. Voilà. Donc, souvent, ça c'est peut-être pour la discussion, on a une faible réactivité. Une faible réactivité face à ces changements globaux. Ils nous paraissent énormes et puis, alors, on a toujours des bonnes raisons pour ne pas réagir. Alors, là, j'en ai listé quelques-unes et on peut en lister certainement d'autres. Bien sûr, on a vu, il y a une inertie, il y a des intérêts économiques, sociaux, puis il y a des intérêts politiques aussi, une grande inertie de nos systèmes. Je vous ai montré qu'il y avait quand même du pouvoir dans les océans et des lobbies industriels, financiers. J'ai essayé de vous montrer aussi qu'il y a un certain cynisme parfois sur, ben voilà, il y aura des gagnants et des perdants. Donc, il y a aussi le fait que les changements qui apparaissent l'on à l'échelle humaine mais qui transforment notre environnement et ça, je dirais, d'une génération à l'autre, on ne s'aperçoit pas que le monde se transforme mais il se transforme pour de bon. Alors ça, c'est Daniel Poli qui en 1995 a émis ce concept-là. Alors l'histoire est assez marrante parce qu'il y a Bob May, Bob May, c'était un des grands écologistes mondiaux, qui l'appelle et puis qui lui dit « Ah, Daniel, j'ai un auteur qui a défailli, il devait me produire un petit encart de page dans le journal Tree, Tree, Trend and Research and Ecology and Evolution. Ah, est-ce que tu ne peux pas me faire quelque chose ? C'est pour demain. » Alors, bon. Alors, Daniel se crête la tête et puis il a sorti un petit papier mais c'est vraiment un paragraphe et je peux vous dire que ce paragraphe est en train de changer aussi beaucoup de choses sur notre perception de l'évolution, de l'évolution du monde et de la biodiversité. Alors comment il a intitulé ça ? Le Shifting Baseline. Alors, on a essayé, je le décris aussi dans le bouquin là, on a essayé de traduire ça. Alors c'est toujours une traduction en anglais, vous savez, c'est « straightforward », c'est-à-dire que ça marche très bien, le Shifting Baseline, mais on a du mal à traduire ça en français. Alors comment on traduit ça ? C'est la perte de mémoire intergénérationnelle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, d'une génération à l'autre, on s'habitue des changements et nos points de référence, c'est des points de référence quand on était jeune. Alors, moi, par exemple, j'étais dans les années 80 au Sénégal et je peux vous dire que j'ai vu la productivité des océans. De façon, c'était absolument incroyable quand on se promenait sur la place de Caillard. Il y avait des poissons qui faisaient une pêche, mais absolument incroyable, il y avait 3000 pirogues, qui débarquaient des tioffes, donc qui débarquaient à peu près 5000 tonnes de tioffes, qui débarquaient des courbines qui faisaient 1m20, et puis un petit peu de sardines. À l'époque, on débarquait à peu près 80% de ces gros poissons et je suis retourné, donc en 2020. Aujourd'hui, ces 80% de poissons, ce sont des sardinelles, donc l'équivalent de la sardine, et les tioffes, au lieu de 5000 tonnes, il y en a 50 tonnes, et c'est des petits tioffes qui sont gros comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, un jeune Sénégalais, le tioff, vous savez, c'est un poisson fétiche au Sénégal, c'est ce tiboudienne, si vous êtes au Sénégal, vous avez mangé le tiboudienne, alors maintenant, avant c'était avec du tioff, le tioff c'est un mérou. Donc voilà, le mérou, il n'y a plus, mais il n'y a plus ces gros poissons. Donc pour moi, mon point de référence, c'était ça. Aujourd'hui, pour un Sénégalais, dès qu'il voit un tioff grand comme ça, qui fait 80 centimètres, il va dire, oh là là, quel gros poisson. Alors on a quantifié cette shifting baseline, cette baisse, cette perte de mémoire intergénérationnelle. Et il y a une étude anthropologique qui est absolument extraordinaire, c'était des pêcheurs aux Etats-Unis, des pêcheurs à la ligne. Vous savez, il y a beaucoup de pêches sportives. Et alors, on leur a demandé, qu'est-ce que c'est, un gros poisson ? Alors un gros poisson, dans les années 30-40, c'était un poisson d'un mètre de long, dans les années 60, ça faisait 40 centimètres, et aujourd'hui, un gros poisson, c'est 25 centimètres. Donc voilà, pour vous dire qu'on s'habitue d'une génération sur l'autre à ces changements et qu'on perd un peu cette vision d'une nature qui était très productive. Le dernier point, pourquoi on ne fait pas les choses, et ça, je l'ai lu dans un article dans Science, en neurologie, c'est que Homo sapiens, le cerveau d'Homo sapiens, il n'est pas fait pour le futur. Parce que finalement, je pense, l'homme des cavernes, lui, son truc, c'était aller nourrir sa famille, aller chasser, voilà. L'horizon, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Or, nous sommes la première génération où on commence à se préoccuper d'un futur un peu lointain. Quand le GIEC vous dit 2045, 2100, on ne sera plus là. Donc, enfin, pour moi. Donc, c'est aussi le problème, je crois, de notre cerveau. Notre cerveau, et alors, ce que montre cette étude, c'est vraiment passionnant, il montre que le passé, notre cerveau, il en tient un peu compte, sa préoccupation, il surreprésente le présent, vraiment surreprésente, et alors, le futur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'au cours de l'évolution, finalement, ce n'était pas vraiment utile d'avoir un cerveau qui se préoccupait tout le temps de ce qui va se passer quand il ne sera plus là. Donc, ça aussi, c'est un problème qu'il va falloir traiter, il va falloir changer de disque dur. Donc, c'est vrai que l'évolution humaine et l'histoire peuvent être interprétées comme une extraction progressive de la nature. On vous l'a dit et puis, je pense que Wolfgang, ce matin, a assisté là-dessus. Un changement du système d'exploitation du monde s'impose de nous remettre un peu dans la nature. Voilà. Donc, ça, c'était l'âge de nous et revus et visités. C'est vrai ce que... Et puis, je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements